Les objectifs que j'avais pour ce voyage étaient tout d'abord d'être physiquement présent. La Suisse rencontre son homologue, donc M. Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, comme on l'appelle ici, et rencontre aussi John Bolton, le responsable de la sécurité nationale. Ça faisait dix ans qu'il n'y avait plus eu une rencontre bilatérale, donc ça c'était la raison principale. Après, il y a eu d'autres raisons qui sont liées à l'économie. On a exploré la possibilité de progresser dans un accord de libre-échange. On a discuté aussi de la situation de la collaboration suisse et suisse-États-Unis en Iran. Et on a parlé de la situation qui évolue au jour par jour au Venezuela pour comprendre un peu quel sera notre rôle. Et finalement, on a discuté aussi le rôle de la Suisse des États-Unis dans les organisations internationales. Et, dulcissime fundo, on a pu discuter avec des personnes qui ont un lien avec la Suisse et qui représentent la science, la culture, l'économie et la politique. J'étais particulièrement ravi de rencontrer le Surgeon General, qui est le médecin en chef, si on veut, de la santé publique américaine. Après, j'ai pu voir quatre représentants de l'industrie suisse ici aux États-Unis. Les États-Unis sont très importants pour la Suisse. Déjà, on a une histoire commune. Je rappelle que la Constitution suisse a été copiée de celle des États-Unis. Donc, on a un fonctionnement un peu comme des républiques sœurs, comme on dit, Sister Republics. Il est vrai aussi que les États-Unis sont très importants comme partenaires commerciaux et comme investisseurs. Donc, dans les deux sens, Suisse dans les États-Unis et États-Unis en Suisse. Et troisièmement, les États-Unis sont garants d'une certaine démocratie libérale, donc des valeurs aussi qui sont les nôtres. Et dans ce sens-là, leur rôle sur le plan international est fondamental. La Suisse compte et compte beaucoup. Donc, j'ai pu découvrir que nos relations sont solides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !